Revenons sur ce qui s'est passé hier, en fait, près de l'école secondaire de Berthierville, où un père de famille s'en est pris à un adolescent de 13 ans pour venger son fils victime d'intimidation. Yves, vous avez obtenu une nouvelle vidéo qui nous font mieux comprendre, en fait, le contexte. Oui, absolument. Vous allez voir ça dans les prochaines secondes. Ça s'est passé la semaine dernière à l'intérieur de l'école Pierre Delestage de Berthierville. Et voici tout de suite la scène, Sylvain, à l'écran. Oui, c'est vrai, parce que c'est... Je t'ai dit neuf fois que je vais juger les laves, OK? Je t'excuse! Alors, cette scène humiliante, Sylvain, ce sera en effet produit récemment, il y a quelques jours à peine, à l'intérieur de l'école, près du casier. Et l'un des jeunes que l'on force à s'agenouiller, en fait, serait l'enfant de ce père de famille qui est sorti de ses gonds pas plus tard qu'hier après-midi, à la fin des classes, et qui aurait voulu en quelque sorte venger son fils. Et tout de suite, revoyons cette vidéo. Allez-vous le lancer, mon gars! Hein! Moi, je vais être mécieux! Je vais t'enterrer vivant! Je vais t'enterrer vivant, mon petit p'tit-pain! Mais même pas frapper... Alors voilà, Sylvain, l'homme de 42 ans qui s'en prend à l'adolescent de 13 ans, lui fait clairement comprendre qu'il est en colère et on le voit, c'est certain. Il porte des propos, cependant, qui vont lui valoir des accusations criminelles. Le père de famille, je vous le confirme, a été arrêté par la Sûreté du Québec hier soir, va comparaître en principe cet après-midi au palais de justice de Joliette pour répondre à des accusations de voies de faits et de déchirer. Et tantôt, Sylvain, devant l'école, je suis allé voir les élèves sur place. Beaucoup me parlent de bagarre, d'intimidation, se plaignent du fait que la direction de l'école n'agit pas concrètement pour régler le problème. Et par hasard, Sylvain, j'ai rencontré l'autre fils du père de famille et je vais vous faire entendre sa réaction tout de suite. Il était écoeur et qu'on se fasse intimider comme ça, harceler, même insulter. L'école était pas capable de faire son... Ça a été écoeur et qu'on se fasse intimider comme ça, harceler, sa job comme il faut. Fait qu'il fallait vraiment que ça aille jusqu'à des parents qui débarquent à l'école. Je devrais pas juger mon père parce que lui a juste fait une bonne acte que le monde n'est pas capable de stopper ça. Ça continue encore en 2024, c'est même pas capable de s'arrêter juste pour juger le monde. Le monde continue à se juger entre eux autres juste pour le plaisir, juste pour se faire des amis, juste pour se passer les plus hot de l'école. Et cela va peut-être vous étonner, Sylvain, mais il y a des élèves là-bas à Berthierville qui me disaient que ce n'est pas le premier père de famille qui se pointe à l'école pour s'en prendre à des intimidateurs. Il y a deux autres pères de famille au cours des derniers jours, selon des élèves rencontrés sur place, qui me disent que des pères de famille ont voulu régler leurs comptes avec de présumés intimidateurs. On vous en parle évidemment au TVA à 17 h. Merci Yves. Merci à plus tard.